Bienvenue ici War Survivor Cris Vegas qui s'adresse à tout le monde c'est parti pour la suite de Gran Turismo 7 sur PS5 je vais continuer le centre des permis avec le célèbre S2 un tour contre la montre un tour contre la montre qui n'est pas si évident que ça mais on va voir ça ensemble alors avant de commencer je vais te donner quelques conseils pour déjà atteindre un bon temps donc pour ça il faut déjà que tu atteins les 1 minute 58 700 ou moins et là on est à 1 minute 58 739 dommage mais c'est pas grave déjà le premier conseil que je peux te donner c'est de te dire dans ta tête que d'un jour ou l'autre tu vas le faire une fois que tu t'étais dit ça dans la tête et que tu pars du bon pied si on peut dire ça comme ça avec un bon principe de dire que tu vas y arriver tôt ou tard tu as le temps et ben tu pars déjà sur de bonnes bases ensuite quand tu démarres la course essaie d'atteindre les 281 km heure 281 ni plus ni moins si tu fais plus tu fonces dans le décor si tu fais moins tu peux peut-être rattraper mais tu auras peut-être un kilomètre heure quand tu tournes ensuite dans le premier type point juste avant le freinage si tu atteins avant il est 38 secondes tu peux dire qu'il peut y arriver si tu arrives à 36 secondes c'est très bien si tu arrives à plus tu vas avoir du mal à rattraper ensuite on va voir ensemble qu'est ce qu'on pourrait dire de plus ensuite dans un virage un moment si tu arrives à peu près à une minute 17 secondes c'est très bien juste avant le vire à long virage ça serait très bien si tu arrives à une 16 c'est bien si tu arrives à une 17 c'est bien une 18 c'est passable on va dire et je pense que on a tout dit et au dernier virage juste avant la ligne d'arrivée il faut vraiment que tu prennes à la dernière seconde enfin la dernière seconde non mais que tu prennes vraiment juste avant de tourner c'est pas si évident et ensuite tu prends bien le virage comme il faut et essaye de rester à 115 kilomètres heure si tu arrives un peu à moins être un peu compliqué à rattraper et je pense que j'ai tout dit alors si tu as des questions n'hésite pas reste passionné dans ce que tu fais fin de la vidéo